... 17h08min à Mogodé, dans le département du Maïtianaga, région de l'extrême nord. Effectivement, 17h08min au quartier général de la CGN. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le cadre de ce programme. Conversation, première sortie de la semaine. Au fond de la vérité, nous allons débattre, comme à l'accoutumée, avec nos éminents invités déjà installés sur le plateau, munis de leur stapelle et revêtus de leur casque sur une thématique, une actualité d'ailleurs. Il s'agit donc du réveil des élites du Grand Nord. Et nous nous posons la question de savoir quel est le rôle que joue la CGN dans ce processus de réveil. C'est donc autour de ce fil d'Ariane que nous allons décrypter, analyser l'objectivité et la perspicacité de cette thématique du jour. Mesdames et messieurs, c'est une équipe de choc réunie pour une émission de charme. Il s'appelle M. Fadil Garga. Il est copté tout récemment sénateur junior de la région du Nord et par ailleurs étudiant de la CGN. M. Fadil Garga, bonsoir et bienvenue. Merci, M. Amidou, pour cette précision. J'ai dit bonsoir à ma copanéliste, Mme Oubadmozer Rachidatou, et bonsoir aux téléspectateurs de Camp News 24. Merci beaucoup. M. Fadil Garga, avant d'accueillir l'autre invité, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous pouvez coller un mot sur le décès du vice-premier ministre Amadou Ali qui s'est survenu hier, mercredi 27 septembre ? Oui, M. Amidou, effectivement, ça va être une tristesse que nous vivons cette période. Le très haut commun de l'État, puis à son âme, Amadou Ali, a servi avec fidélité son Excellence Paul Biard, président de la République du Cameroun. Et on retient également de lui que c'est lui qui est l'initiataire de l'opération Épervier qui a permis de balayer ou bien de faire taire tous les, on peut dire quoi, les personnes qui jouent avec les derniers publics de l'État. Les gens et les personnes qui ont mis la main dans la caisse de l'État. Merci beaucoup. On accueille d'autres et l'autre invité, elle s'appelle Rachida Idrissou. Elle est étudiante de la CGN, par ailleurs juriste de formation et conseillère municipale jeune à la mairie de Douala Troisième. Mme M. Rachida Tou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir et bonsoir à mon copanéliste, M. Carlin. Merci d'être là. Et Mme M. Rachida Tou, pour planter le décor, j'aimerais que vous colliez un mot sur le décès du vice-premier ministre Ahmadou Ali qui s'est survenu hier. Je pense que c'est un grand homme que nous avons perdu. Je dirais toute une encyclopédie qui est partie aujourd'hui et qui a laissé derrière lui tout un héritage. Il nous revient donc de valoriser cela afin que cela nous serve. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de moi que vous venez de souligner que nous avons appris le décès de ce haut commis de l'État qui a servi les deux présidents, le président Aïdjo et le président Paul Bia avec fidélité et loyauté. Et incontestablement, ce qu'on peut retenir de ce digne fils de Kolofata, c'est que c'était une pièce maîtresse de ce régime au regard de ses fonctions étatiques qu'il a occupées. Cela étant donc dit, je commence avec vous, Mme M. Rachida Tou, entrons même dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on voit la CGN se déployer sur le terrain. Aujourd'hui, elle est comme une association qui a réussi à réunir les fils et les filles du Grand Nord autour de la même table. Est-ce que vous pensez que la CGN reste la seule boussole ou bien l'unique voie où le Grand Nord peut retrouver son salut? Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'associations qui ont été créées auparavant dans le Grand Nord. Mais je pense qu'aujourd'hui, la CGN a été la seule qui a pu se démarquer de toutes ces associations sur plusieurs plans, que ce soit sur le plan éducatif, sanitaire et social. Oui, je dirais. Donc, je pense que oui, la CGN aujourd'hui est une association incontournable pour un développement bien réussi et durable pour le Grand Nord. Vous avez dit que la CGN a contribué énormément sur le plan social, sur le plan éducatif et sur le plan sanitaire. Et, M. Fadil Garga, je reviens vers vous. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments concrets que la CGN a eu à effectuer sur le terrain, dont les réalisations de la CGN sur le terrain? M. Amidou, les réalisations de la CGN sont immenses. Si on se met à citer ici, je vous assure que demain, on va nous trouver ici. M. Amidou, les réalisations de la CGN seront sur plusieurs plans. Prenons l'essentiel sur le plan académique, éducatif. La CGN, tout récemment, a octroyé l'équipe scolaire à plus de 1000 familles, que ce soit ici au littoral ou au Grand Nord, c'est plus précisément à Garoua. La CGN participe au développement socio-économique de la population du Grand Nord tout en les octroyant, les forages. On connaît plus de, au moins, 4 ou 5 forages qui ont été octroyés à Maroua et également à Garoua aux populations de cette localité. La CGN a également fait, offert des stands ou bien des boutiques ici au complexe CCC qui permettra aux populations de cette environnement ou bien aux membres actifs de la CGN de bénéficier de ces différentes boutiques, si je peux les appeler ainsi. La CGN mobilise la jeunesse, la CGN sensibilise la jeunesse de participer aux différentes actions qui peuvent faire le développement de cette région. M. Fadil Garga, pour vous relancer, étant donné tout ce que vous venez de citer aujourd'hui entre dans un processus de conscientisation, étant donné qu'on parle donc de conscientisation des élites du Grand Nord, si toutes les élites faisaient aujourd'hui ce que la CGN et son superviseur fait sur le terrain, c'est-à-dire à chaque descente d'une élite du Grand Nord dans le Grand Nord, nous assistons à la réalisation d'un forage. À chaque recrutement, une élite du Grand Nord recrute les nôtres. Est-ce que nous allons nous retrouver à ce niveau du sous-developpement aujourd'hui? Voilà, M. Amidou, on déplore ainsi la non-assistance ou bien la non-participation de certaines élites du Grand Nord parce que la CGN actuellement est délaissée. La CGN, elle ne peut pas faire tout le travail. La CGN participe au développement. Exactement. Mais si on peut dire que si tout le monde en faisait autant, on connaît que le Cameroun regoche des élites ressortissant du Grand Nord, on ne peut pas également aussi dire qu'ils ne font rien, mais ils ne font pas assez. Parce que la CGN, voilà, mobilise avec le peu qu'il a, qu'on a, qu'on essaie de réaliser. C'est ce que vous voyez, les plusieurs descentes effectuées dans les différentes villes, que ce soit à Maroua ou à Garoua ou bien ici même à Douala. Vous voyez, la CGN se rassemble, la CGN mobilise, la CGN sensibilise, mais la CGN seule ne peut pas tout faire au moment. Donc nous appelons ici aux bonnes, les élites du Grand Nord à en faire autant. Aux bonnes fois des élites du Grand Nord. Voilà. Au lieu de peut-être essayer de dénigrer ou bien cibler une personnalité quelconque de la CGN. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mme Moselle et Rachida, je viens vers vous. Au guidon de toutes ces réalisations, tant sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif et sur le plan social, notamment avec le projet de Paul Biya, CGN-TITNI. Dites-nous pourquoi l'existence de la CGN aujourd'hui dérange les autres. Eh bien, je dirais pour ma part que la CGN a été créée sur une simple idéologie qui est celle de rassembler. Et il faut savoir que l'idée de rassembler fait tout souvent peur à certaines têtes et ne n'est pas toujours acceptée par certaines personnes. Mais cela n'est pas un problème. Il faut toujours un moment où il faut passer par cette étape pour arriver à quelque chose de grand. Et aujourd'hui, la CGN a fait le premier pas. Donc je pense qu'il est temps peut-être pour ces personnes qui ont peur du rassemblement de vraiment s'unir à la CGN pour créer quelque chose de grand. Et merci. Et pour vous relancer, quel est donc le message ou bien endroit de réponse, le message que vous passez aujourd'hui à ceux qui critiquent ou bien ceux qui essayent de critiquer aujourd'hui la CGN et son superviseur général ? Eh bien, nous n'allons pas diffuser des messages de haine envers eux. Nous prenons toutes leurs critiques de façon simple, je le dirais. Et nous les invitons toujours à venir vers nous. Ce d'autant plus que la CGN a toujours mené des actions pacifiques. Nous n'avons gêné personne dans nos activités. Et nous n'avons même pas l'intention de le faire. Donc nous leur reprends de façon très gentille et très aimable que la CGN serait toujours une association ouverte quand ils seront prêts à nous accepter. Merci beaucoup. Une association ouverte quand ils seront prêts à nous rejoindre. Et M. Fadil Garga, pour embrayer donc dans le même sens, quel est le message aujourd'hui que vous transmettez à ceux qui essayent de critiquer la CGN ? Pour moi, le message de paix, Amidou, le message de paix. Vous savez, Amidou, la foule pérille peut tuer certaines personnes. Et certaines personnes même sont animées d'un hombrisme, sont animées d'un hombrisme aveugle et réglé sur les calculs des politiciens. Donc, comme certains sont politiques, ils pensent que toutes les actions que les élites ou les membres de la CGN mènent sont également politiques. Voilà, ils se trompent. La CGN, c'est une association qui est d'abord une association qui prend la paix, la prospérité et le vivre ensemble. Voilà un peu la dévise de la CGN que rappelait Mme, Mme Rachida Tou. La CGN, c'est une association comme tous les autres, sauf que la CGN est plus active que les autres. Si la CGN est plus visible, ce n'est pas la faute des membres de la CGN. Je ne peux que dire à ceux qui nous ont vu d'adhérer simplement à la CGN, car la CGN n'est pas seulement une association uniquement du Grand Nord. La preuve, c'est que la CGN a son siège ici à Douala. Et dans la CGN, je vous rassure qu'à travers les activités qu'organise la CGN, surtout au loctroi des passerelles du projet IASA, Paul Biassé-GN City, vous allez voir beaucoup, beaucoup de non-ressourcissants, même du Grand Nord, ont bénéficié à ce projet. Il y a eu les Douala, les Bambeke, les Bassas, je peux en citer jusqu'à plusieurs ethnies. Mais la CGN n'est pas restée fermée, la CGN est restée ouverte à ceux qui ont demandé cette faveur. Merci M. Fadil Garga. Quand vous venez de souligner, la CGN n'est pas restée fermée en elle-même. Et Mme Rachida Tou, tout à l'heure, Fadil Garga a donné l'idée selon laquelle la CGN aujourd'hui, parmi les dévices de la CGN, nous avons le vivre ensemble. Et nous avons constaté, depuis la création de la CGN, la CGN a réussi à créer une somme de serrelles avec d'autres communautés. Et je vous pose donc la question de savoir, est-ce que la CGN ne constitue pas aujourd'hui, en quelque sorte, un creuset de vivre ensemble ? Eh bien, c'est même tout le but de l'association, de réunir non pas seulement les filles et les fils du Grand Nord, mais de réunir le Cameroun tout entier. Il faut savoir que pour le développement d'une communauté, il faut aussi d'autres communautés qui entrent. Donc nous invitons toutes les cultures, toutes les autres communautés à nous rejoindre dans notre action et d'arriver à impacter, à être vraiment très puissants sur le plan national, tous ensemble. Et voilà. D'accord, merci beaucoup. Mais avant de sortir de ce programme, nous allons aussi aborder une autre thématique d'actualité qui est celle des lions indomptables du Cameroun. Et M. Fadil Garga, je reviens vers vous. Et à la sortie des deux matchs amicaux des lions indomptables face à l'Ouzbégistan et la Corée du Sud, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la tanière des lions indomptables peut remporter la Coupe du Monde ? Pourquoi pas, M. Amidou ? Pourquoi pas ? Je tiens à rappeler que les deux matchs joués, ce ne sont que des matchs amicaux et ça n'influence pas l'effectif du sélectionneur national Rigober Sombahana. Donc c'est juste comme il avait dit lui-même, c'est un match pour tester d'autres joueurs. Donc ce n'est pas des matchs qu'il faut considérer. Certes que les Camerounais déjà n'aiment pas la défaite. C'est pourquoi ça parle beaucoup, ça dérange beaucoup. Les Camerounais détestent la défaite. Comme disait le président de la FegaFoot, Lopititi, Samuel Eto'o, les Camerounais doivent rêver. Les joueurs en eux-mêmes, ils doivent rêver. Je vous rassure que notre premier match avec la Suisse en Coupe du Monde, on va remporter un but à zéro. Ça c'est un score que je donne déjà et c'est une chance que je souhaite aux Lyons et Nontap. Donc rassurez-vous, ça va aller et on est derrière les Lyons et Nontap. Et j'ajouterai aussi. Oui, mais mademoiselle Rachida, pour vous relancer, vous allez donc ajouter le Camerounais aujourd'hui perd des matchs amicaux. Quelles leçons nous pouvons en tirer ? Eh bien, à la suite de M. Gaga, j'ajouterai aussi que l'échec est une leçon qui nous permet de revenir en plus belle. Donc, et je pense que le Cameroun, l'équipe camerounaise a pu nous démontrer cela, notamment avec la Cannes. Et je pense que nous revenons toujours en plus belle, d'où la fameuse théorie du danger. Donc on n'a pas fini de montrer de quoi on est capable réellement. Attendons la surprise. Oui, pour vous relancer encore, effectivement, vous avez parlé de la théorie du danger. Est-ce que donc, depuis l'arrivée du sélectionneur-manager Ricobert Sombana, au niveau de la Tanière de Lyon Indomptable, est-ce que le bilan de ce manager, c'est-à-dire de Ricobert Sombana, est aujourd'hui rassurant ? Eh bien, c'est un homme qui a commencé doucement. Eh bien, il nous a réservé de belles surprises. Et bien... Il faut rappeler qu'il a aussi tout donné au Cameroun. Il a aussi tout donné au Cameroun. Toute sa carrière a été ici. Ne voyons pas. Nous ne l'oublions pas aussi. Mais c'est un homme qui nous réserve beaucoup de surprises. Et je pense que nous ne sommes pas à bout de cela. D'accord. Donc on peut affirmer que le bilan de Ricobert Sombana est aujourd'hui rassurant. C'est de ça qu'il t'a dit. Et M. Fadil Garga, pour dans sortie, vous avez parlé tout à l'heure aussi de la théorie de Samuel Eto'o qui demande de rêver. Est-ce que le rêve de Samuel Eto'o peut-il se réaliser à la Coupe du Monde Qatar 2022 ? Nous allons partir dans deux semaines ou trois semaines. Pourquoi pas, M. Amidou ? Parce que rappelons-nous de l'histoire du Cameroun à la Coupe du Monde. Nous sommes allés jusqu'au quartier finale. Pourquoi pas cette fois-ci, la demi-finale et la finale, pourquoi pas remporter la Coupe du Monde des Nations Qatar 2022 ? Les Camerounais ne sont pas pessimistes. On est là, on croit, on peut faire quelque chose. Pourquoi pas remporter cette Coupe du Monde ? Donc on a les chansons de notre côté de toute façon. Merci beaucoup. Etant donc le temps nous tient à la gorge, Mme Moser, Rachida, tout votre mot de fin que vous passez aujourd'hui aux téléspectateurs qui nous écoutent. Eh bien, je dirais à tous nos téléspectateurs que la CGN aujourd'hui est une association qui a pu prouver beaucoup de très belles choses dans la société et que, contrairement à tout ce que certaines personnes peuvent s'imaginer, nous sommes une association nationale aujourd'hui et pas seulement une association nordiste comme les autres. Merci beaucoup, M. Fadil Garga. On vous appelle, M. Amidou, l'honorable Fadil Garga. Quel est le message que vous passez aujourd'hui aux téléspectateurs qui nous écoutent ? Je ne sais pas si on vous a déjà présenté, M. Amidou, mais vous êtes également le conseiller régional de la région. Nous allons discuter de ça. Donnez-nous le message que vous... OK. Oui. Le message de fin. OK. Merci, M. Amidou. S'il faut conclure, je tiens à rappeler juste aux téléspectateurs de Camus N4, la CGN reste ouverte, la CGN n'est pas limitée. Ce n'est pas une association peut-être de la région ou bien ethnique. C'est une association nationale. La preuve en est qu'il y a plusieurs membres qui ne sont pas du Nord, qui participent massivement aux activités de la CGN. Je dirais à mes petits frères ressortissants du Grand Nord de ne pas rester bras croisés, de s'élever, de faire quelque chose pour avancer le développement du Grand Nord en créant des activités génératives de revenus. Dans le cas qui peut se buter dans le montage de leur business plan ou bien de leurs idées de projet, ils peuvent se rapprocher aux différents pôles entrepreneuriales de la CGN qui pourra les aider et les assister jusqu'à l'implémentation de leurs projets. Sur ce, je vous remercie, M. Amidou. M. Fadir Garga, merci beaucoup pour cette brève présentation du plateforme entrepreneurial de la CGN dont vous faites aussi, vous êtes membre, merci d'être venu. On espère vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup, M. Amidou. Mme Moselle Rachidato, merci d'être venu. On espère vous retrouver très prochainement. Merci, ce fut un plaisir. Et le message que je, et moi particulièrement, le message que je peux passer aujourd'hui aux téléspectateurs qui nous suivent, j'affirme tout simplement que la CGN reste la seule et l'unique boussole où le Grand Nord peut retrouver son salut. Et je finis et je suis par là en disant que si la CGN n'avait pas existé, elle aurait fallu la créer. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre programme. Alors, en termes de notre programme, merci de nous avoir écoutés jeudi et à jeudi prochain. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada